bonjour à tout le monde on ne parle plus que d'elle vous l'avez deviné elles sont les punaises de lit les historiens pourront peut-être un jour faire une belle étude du phénomène et des vagues de terreurs que les punaises de lit ont inspiré en 2023 imaginez seulement ces punaises sont des entités qui entrent dans votre intimité jusqu'il y a peu ont caché son argent dans son matelas mais qui surtout proviennent de l'autre de cet autre menaçant qui vit à côté de nous qui mange des choses bizarres et peut-être même qu'il parle en arabe et le gouvernement ne fait rien bien entendu dans beaucoup de sociétés humaines il y avait une codification précise de la séparation entre les groupes humains on a bien sûr à l'esprit ce que l'on a appelé le système de caste en inde un système beaucoup plus riche et complexe qu'on ne le croit parfois avec de nombreux cas particuliers mais où schématiquement on ne touchait pas les certaines catégories de la population on ne fréquentait pas les mêmes rues on ne buvait pas l'eau des mêmes puits et bien sûr on ne les fréquentait pas pour manger ensemble ou faire la fête en europe au vocabulaire près il y avait des dispositifs similaires avec des codes qui interdisaient de manger avec par exemple des juifs on pourrait citer le si était parti d'as d'alfonse 10 de castille etc ces choses là nous paraissent très lointaines et choquantes mais en vérité nous avons sous des formes diverses recréer ou créer ces réalités avec une séparation temporelle géographique et sociale d'une grande complexité notamment dans les villes ce que l'on nomme ville cosmopolite en vérité ce sont des villes où les codes de ségrégation sont les plus forts si on en doute une simple question combien de fois partageons nous le plus beau repas de la semaine mettons le dimanche avec un clochard un juif observant je veux dire quelqu'un qui n'a pas simplement des origines juives une duchesse une personne lourdement handicapé peut-être qu'un habitant de la castille médiévale sous alphonse dix le faisait à peu près aussi souvent que nous ou qu'un habitant dorant pendant la période coloniale dite de l'algérie française le faisait ce système complexe de règles de séparation est si bien intériorisé qu'envisager sa suppression ou même la seule idée qu'il puisse être enfreint cela nous plonge dans une terreur absolue et justement ces jours-ci l'élément qui fait la jonction réelle ou imaginée entre les humains c'est la punaise de lit quelle tristesse que ce rôle de créateur de lien incombe non pas à nous autres humains mais à des organismes biologiques méprisés le 3 octobre dernier nous commémorions l'anniversaire du décès de saint-françois d'assises en appelant différents êtres ou entités cosmiques frères ou sœurs il avait choqué certes mais à plus long terme il avait fait un bien fou aux gens il se rendait compte de cela et aimait beaucoup saint-françois d'assises car il leur donnez un nouvel univers de vie libéré de bien des terreurs bref notre mission ici bas et clair faire le boulot des punaises de lits à leur place merci beaucoup à bientôt